Pour la première fois, IFTM Topresa et le MAP Pro avaient lieu en même temps. Décidé l'été dernier, le rapprochement des deux salons vise notamment à limiter les déplacements des professionnels. C'est également un gain de visibilité pour cet exposant venu de l'Aveyron. On bénéficie du public Topresa, notamment les agents de voyage qui venaient un peu moins à quelque chose comme le MAP, où on est quand même très typé, autocariste. Donc là, on a vu et on a reçu des agents de voyage, un peu plus. On a des contacts de l'ordre de 50 à 60 contacts par jour, sur deux jours. C'est pour nous un marché essentiel. Les impressions sont plus mitigées sur le stand des Châteaux de la Loire. Après une première participation décevante au MAP Pro l'an dernier, ses exposants comptaient sur la nouvelle formule pour rencontrer plus de public. On est vraiment déçus. Quand on arrive du port de Versailles, il n'y a aucune communication sur le MAP. Donc hier, en milieu de journée, les organisateurs ont essayé de rajouter deux, trois panneaux, mais on n'est pas visible. À part si on a le client de l'année qui nous réserve des groupes toutes les semaines, sinon, non, notre investissement ne vaut pas le coup. Pas assez de promotion pour le MAP Pro et peut-être un salon trop isolé d'IFTM Topresa qui se déroule au pavillon supérieur. L'ambiance de l'IFTM est beaucoup plus soutenue que celle de MAP Pro. Que les deux salons soient scindés est une bonne chose, mais pour une question de praticité, on peut dire aujourd'hui que si nous nous trouvions sur le même plateau, ça serait beaucoup plus simple pour pouvoir communiquer quelque part. Quitte à mutualiser les deux salons, autant les mettre au même niveau, c'est aussi l'avis de ce réceptif. Au niveau de l'accès et les accréditations des clients qui viennent nous voir, il y a un peu de soucis au niveau des entrées, mais dans l'avenir, si on arrive à rejoindre et à mettre les deux salons ensemble, même en gardant la particularité de mettre les groupes à part, puisque nous, on est groupistes, je pense que ça deviendra un grand, grand, grand salon du tourisme. C'est bien le projet des organisateurs. Une plus grande proximité est prévue pour la prochaine édition commune. Le MAPRO restera le MAPRO, l'IFTM Top Rasa restera l'IFTM Top Rasa. Mais par contre, les deux salons débuteront le mardi 29 septembre. Le MAPRO sera tenu sur deux jours, l'IFTM toujours sur quatre jours, mais tout ça dans le même hall et unique lieu qui est le pavillon 1. Il y a encore des choses à améliorer, il est évident, mais on a cette philosophie-là, d'améliorer le format, d'améliorer la rencontre, de créer de la valeur ajoutée, avec des événements qui permettront aux exposants, aux visiteurs de se rencontrer et de faire du business, c'est l'objectif des deux salons. Une même date de lancement et un même lieu l'an prochain, mais la fusion totale d'IFTM Top Rasa et du MAPRO n'est pas encore actée. La question d'une accréditation commune est toujours en suspens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !